Musique Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez très très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo setup J'avais promis que je la ferais vers le week-end de mon anniversaire Et donc c'est chose faite Voilà Donc pour ceux qui auraient déjà pu voir la vidéo setup de l'année passée Donc version 2015 Vous pourrez comme ça comparer le setup de cette année Par rapport à celui de l'année passée En apparence de toute façon il y a certaines choses qui ont changé Mais pas tout Et donc aujourd'hui je vais un petit peu vous présenter tout ça en détail Parce qu'il y avait énormément de personnes qui m'ont demandé de le faire Vraiment c'est fou comme il y a des gens qui m'ont demandé Et je tiens à préciser Parce qu'l'année passée malheureusement il y a eu plein Enfin plein Il y a eu quelques rageux qui ont cru que je faisais ça comme ça Pour faire mon malin Pour montrer mon matériel Attention je précise bien qu'une vidéo setup n'est pas faite Pour montrer mon matériel Et faire mon malin Pour dire ouais j'ai ça ouais j'ai ça vous avez vu C'est pas fait pour ça C'est juste pour vous montrer Parce que il y a énormément de personnes A qui ça intéresse Parce que même moi même Pour les autres youtubeurs et tout ça Mais c'est toujours intéressant je trouve D'un petit peu voir ce que chacun a chez lui Je trouve que c'est tout à fait sympa Voilà Donc je tiens à préciser aussi que c'est un setup On a l'impression comme ça que ça coûte 20 000 euros Mais c'est pas un truc qui coûte 10 millions d'euros Tout le monde pourrait avoir ça Je sais pas tout le monde peut être pas Mais voilà Ça coûte pas 10 000 euros Je vous précise tout de suite Pour les rageux qu'il y aurait éventuellement Voilà Donc on va un petit peu plus s'avancer vers mon setup Donc j'ai une pièce qui est exclusivement prévue à cet effet Donc c'est une pièce aussi rangement Donc c'est pour ça qu'il y a des armoires là-bas derrière Et donc voilà Donc alors on va commencer par ici Donc là c'est tout simplement Vous voyez que c'est vraiment même pas C'est vraiment une table qui est mise Donc il y a deux tables qui sont mises là C'est pas un bureau spécialement fait exprès et tout Je reste vraiment dans le très très simple Ici donc il y a mon imprimante Donc ça on va dire que c'est parti un peu plus court Donc il y a des feuilles, des cours, agrafeuses Et tout ça Et voilà Tout ce qu'on pourrait avoir un peu plus pour ce qui est court on va dire Donc ici j'ai mon trépied de chez Hama Je n'en ai jamais vraiment parlé Donc je vais essayer de vous montrer ça Et essayer de faire la petite mise au point Allez mise au point Ok d'accord Et t'as cru quoi toi ? Ah voilà Donc c'est un petit trépied C'est un petit trépied Parce qu'il est encore extensible Donc le trépied on sait On sait le faire monter jusqu'à 1m60 1m70 plus ou moins Donc il y a encore Il y a encore un bras Un bras télescopique qui se lève Donc on peut encore le Enfin l'ouvrir et le rallonger des pieds Donc c'est vraiment un très très bon trépied Il y a des niveaux On s'est incliné dans tous les sens Donc ça en France C'est un trépied qui n'est pas trop trop cher Et qui est franchement super sympa En tout cas moi c'est celui que je prends Pour aller faire des photos dehors En tout cas quand j'ai eu l'occasion de le prendre Parce que les dernières fois que j'ai fait des vidéos C'est un petit peu à la va vite Et donc ici on peut voir qu'on passe vraiment Donc je présente vraiment les vidéos Enfin le côté IRL puis le côté setup après Parce que le but est quand même de présenter tout mon matériel Et pas juste mes deux écrans et ma toux C'est sûr Donc ici il y a la GoPro Donc la Hero 3 Plus Silver Qui est ici Avec une partie des fixations Donc évidemment il y a la ventouse Et le serre-tête ici Avec le cache Évidemment tout le reste dans mon tiroir J'avais pas commencé à tout déballer C'est ici On a un petit appareil photo Nikon Qui est juste là-bas Une caméra Sony Qui est ici Voilà Et puis bon Ça vous en faites un petit peu C'est juste à la graffeuse Ça c'est sûr Ici on a un micro cravate Pour la GoPro Ou pour même autre chose Si on veut Je pense que ça pourrait peut-être aller Sur certains Oui ça pourrait aller certainement Sur d'autres caméras Mais c'est vraiment J'ai vraiment acheté pour la GoPro Parce que j'ai déjà fait des vidéos avec Et donc voilà un petit peu Pour tout ce qui est Pour tout ce qui est matériel Pour filmer à l'extérieur Si on veut Donc pour tout le matériel Que j'utiliserai pour faire à l'IRL Voilà Donc ensuite ici On est sur le PC en lui-même Vous voyez bien que j'ai vraiment Sur du sable J'ai des bêtes chaise comme ça Il faudrait d'ailleurs que je regresse Parce que ça fait un an Que il n'y a plus de bruit Regardez Donc ici ça va encore Mais il y a des fois Où elle fait un petit peu Comme ça Donc c'est pas terrible Mais bon C'est une chaise qui est Franchement très confortable J'ai pas besoin d'une chaise à 200 euros Pour passer sa journée sur l'ordi Parce que c'est pas du tout Ce que je fais Donc voilà Et donc ici on a le volant Donc le G27 Que vous avez déjà eu l'occasion De voir l'année passée Donc c'est mon volant Tout simplement Mon petit G27 Nous avons le joystick ici Donc le Thrustmaster On peut le voir ici Donc Thrustmaster Je sais plus exactement Parce que c'est mon joystick Que j'utilise Dans Farming Alors ici Donc nous avons Le nouveau clavier Que j'ai depuis un peu moins d'un mois Trois semaines On va dire peut-être Donc c'est un clavier De marque allemande Donc c'est pas spécialement Un clavier hyper hyper connu Donc c'est un PX C'est un pour ceux qui veulent Donc c'est vraiment Un clavier pas spécialement Hyper cher C'est pas un clavier Que de 300 euros Ça s'éclaire et net C'est un rétro éclairé Donc il y a plusieurs couleurs Donc il y a trois couleurs Donc par contre On ne voit pas les couleurs Mais elles reluisent très très bien Ici on ne le dirait pas Mais elles reluisent Vraiment super bien Et tout ça Même en pleine journée On les voit super bien Donc c'est vraiment Un très très beau clavier Ici on peut voir un petit peu L'interface ici Qui est super intéressante Pour moi Pour les musiques Et tout ça Donc il y a le son Qu'on peut super facilement Contrôler Il y a toutes les touches Donc tous les F1, F2, F3 Qui sont super fonctionnels Parce que dans mon clavier Il fallait que j'appuie Sur deux touches en même temps Pour commencer à faire F1, F2 Et ce qui est super chiant Parce que toutes mes touches De modding Ou de enregistrement Sont justement dans les F Donc ça me faisait tout le temps chier Parce que à chaque fois Que j'enregistrais Il m'arrivait des couilles Enfin pas à chaque fois Mais souvent Et donc voilà Donc ici c'est vraiment Un clavier super confortable Pas trop trop cher Et qui est vraiment super sympa En tout cas moi Je le trouve vraiment pas mal Donc voilà Et donc ici Nous avons la tour Donc ma tour ici Évidemment pour ceux Qui ont envie de savoir Tous les composants de la tour Par contre on ne voit pas Très très bien ici Mais bon il y a des petits trucs Luminés et tout ça dessus Donc pour ceux qui ont envie De savoir les composants De ma tour Je vais vite les dire maintenant Donc en gros De toute façon Vous aurez tout sur mon site Mais en gros J'ai 16Go de RAM Une carte graphique GTX 970 4Go Donc gaming Donc nouvelle version De chez MSI J'ai le processeur J'ai le processeur Intel Core i7 Donc on peut voir ici J'ai même mis des petits Autocollants C'est moi qui ai monté le PC Et tout Et donc c'est le i7 4970K il me semble Je crois que c'est ça Ou 4790 Enfin bref C'est un des deux En tout cas c'est le 4,4 GHz De chez Intel Donc le processeur Le tout nouveau de l'année passée Il me semble Que c'était ça Ouais L'année passée L'année avant Enfin bref C'était un processeur Plus ou moins récent Enfin il était récent Du moins quand je l'ai acheté Et donc là vous avez Les deux petits baffles médiums Donc les baffles Je les utilise Enfin vous voyez C'est vraiment des petits baffles De rien du tout C'est vraiment Je les utilise Quand il faut vraiment Que je mette le son Dans la pièce Ou que j'ai vraiment Une panne de tous mes Casques Enfin On n'est qu'un Mais admettons Que j'ai une panne De mon casque Et de mes écouteurs Et tout Et qu'il faut absolument Que je mette le son J'ai mes enceintes Qui sont ici Mais bon Je les utilise 6 fois par an Et puis c'est tout quoi Si je veux vraiment Mettre du vrai son J'ai des baffles Dans la salle à manger Qui font Enfin qui sont vraiment Des vrais baffles Beaucoup plus gros Et qui ont un son Nettement mieux Forcément Parce qu'ici je ne cherche pas A mettre de la musique 24 avec Ce n'est pas du tout L'objectif De ces baffles Et donc là Il y a mes deux écrans Donc un écran 24 pouces De chez LG Un écran 22 pouces De chez Samsung Donc ils ont un nom Tous les deux Un peu plus d'un nom Celui-là Et celui-là il y a un nom Et donc Voilà Donc là vous voyez bien Pour le moment Bon je n'ai pas mon casque Mais j'essaierai quand même De mettre une photo De mon casque Dans la vidéo Donc c'est un Logitech G230 Que je n'ai plus J'ai voulu acheter un autre Que j'ai commandé Et tout Mais malheureusement Il n'était vraiment pas terrible Apparemment il y a eu des fonds de fabrication Enfin je ne sais pas vraiment ce qu'il y a eu Mais en tout cas Je ne voulais plus recevoir ce casque-là Parce qu'il n'était vraiment pas confortable Pour moi du moins Et donc vous voyez Pour le moment Je reste avec mes écouteurs De mon iPhone Voilà Mes écouteurs classiques Bon c'est un peu chiant Mais bon ça fait affaire Pendant deux semaines Voilà De toute façon j'ai mis le casque en réparation Parce que j'avais acheté l'autre casque Parce que je ne me souvenais plus Enfin je pensais qu'il avait qu'un an de garantie Et je ne retrouvais plus le papier de garantie Et donc maintenant par chance Après avoir reporté le casque Enfin l'autre casque que j'avais acheté Donc le nouveau Par chance j'ai retrouvé le papier de garantie Donc c'était bel et bien Enfin c'était deux ans Et pas un an comme je pensais Et j'ai retrouvé les papiers Donc on a pu le reporter Et puis bon même si je dois attendre deux semaines Mais c'est pas grave Je dois payer 110€ en moins C'est toujours ça Parce que l'air de rien C'est toujours ça déconorisé Voilà Donc ici vous voyez bien Qu'il y a mon pédalier Donc de mon Logitech G27 Et donc Oula il fait un petit peu sombre Par contre ici Et donc ici derrière J'ai mis un espèce de sac Ikea Qui est rempli de cours Et tout ça Que je ne m'en sers plus D'années précédentes Comme ça Ça cale bien le truc Et le pédalier Il ne peut pas commencer à pousser Comme ça Il ne peut pas commencer à se casser Quand j'appuie sur les pédales Donc voilà Donc là le boîtier de vitesse Comme vous avez pu le constater Et donc Ben voilà Donc là il y a mes fils Un fil que je laisse tout le temps C'est celui-ci Il est H24 Sur ma tour C'est tout simplement Le fil de recharge De mon iPhone Donc de mon téléphone Donc c'est pour ça Que je le laisse tout le temps là-dessus Car dès que je vais sur le PC Ben je le branche Comme ça Il se recharge automatiquement Et hop Je le laisse là Ben si je dois faire autre chose Je laisse le PC allumer Et comme ça Ben il est tout le temps rechargé Et je ne dois pas commencer à chipoter Parce qu'il n'a plus de batterie Donc je fais ça J'ai pris cette habitude là Et c'est plutôt pratique Voilà Donc ici on peut voir Ma petite webcam Donc c'est une Logitech Qui filme en HD Donc c'est en va plus Donc j'ai vraiment une petite webcam Un 30€ Un 36€ C'est pour que je vais payer Elle est vraiment pas chère du tout Mais elle fait tout à fait bien son taf Je trouve Je ne vous demande pas mieux Oula par contre Un petit problème de mise au point Mon téléphone Mais c'est pas grave Et donc ici vous voyez bien Qu'il y a mon Qu'il y a mon micro Donc mon Blue Yeti Avec la perche Ouais Donc l'espèce de perche En tout cas La perche télescopique Ouais si on peut dire ça comme ça Et donc ici Il y a le filtre antipop Qui est devant Avec mon micro Donc qui est juste placé Donc vous voyez Moi je me mets ici Comme ceci Attendez J'ai essayé d'un petit peu Je ne sais pas Un peu plus reculer J'ai essayé de le mettre comme ça Voilà Mais de toute façon Ça va tourner dans votre écran Donc vous avez tous tourné Votre tête Pour voir ça Mais bon Vous voyez bien que je suis Hop Donc là il est juste devant en fait Donc il est un petit peu Quelques centimètres devant moi Et je parle Vous voyez ma tête est là Et donc il y a On va dire une trentaine de centimètres Entre le micro Et je parle Et de toute façon La perche télescopique Est faite exprès Donc si par exemple Je veux un petit peu L'atterrer vers moi Pour faire par exemple Des voix off Donc quand je fais que des voix off Pour que la voix soit bien belle Et tout Je mets vraiment le micro Contre ma bouche comme ceci Donc je peux l'avancer Et bon si je veux Je peux carrément replier la perche La perche Et la recacher derrière le PC Pour quand par exemple Quand je pars ou pas en vacances Mais je replie la perche carrément Derrière le PC Comme ça Elle ne traîne pas Et voilà Tout simplement Donc ça c'est une perche Que j'ai eu Il y a déjà Je l'ai eu le 31 juillet Cette perche là Donc ça fait déjà 6 mois Bientôt 6 mois Je l'ai eu déjà Et oui Mais elle est super confortable Elle est vraiment géniale Cette petite perche là Donc je vais les conseiller Parce que Stervio et Thibaut Ont la même perche que moi Que je leur ai conseillé Et ils en sont aussi super contents Donc franchement C'est une perche géniale Voilà Plutôt que d'avoir une perche Comme ça À terre comme ça Ça ne me tentait pas trop Donc voilà Vous pouvez bien voir Que je me suis amusé A bien ranger les câbles Vous voyez Il n'y a pas trop trop de câbles Ils ne sont pas tous Intermêlés Enfin ils ne sont pas tous Enmêlés dans l'autre Même ici à terre Vous voyez bien C'est Attendez Il fait noir Attendez j'essaie Qu'il fasse une petite mise au point Avec la luminosité On voit plus ou moins Vous voyez bien Il n'y a pas trop de câbles Qui est mis dans tous les sens Il est vraiment En tout cas Je suis content de mon rangement Parce que j'ai vraiment Vraiment passé un peu de temps A faire vraiment passer les fils Enfin l'un à côté de l'autre Précisément Et tout ça Comme ça on n'y touche plus Et c'est un vrai bonheur On n'a pas à commencer A voir tous les fils Et tout ça Et puis même pour nettoyer Ou quoi Et hop on lève Et on inspire Et c'est fait quoi Donc voilà C'est vraiment Beaucoup plus confortable Comme cela Voilà Donc là vous avez bien vu Mes deux écrans Donc d'ailleurs ici On est à 20 Attendez Je vais essayer de faire Une petite mise au point Ici Et 26 642 Attends je vais aller voir Si on n'est pas plus Ou quoi 26 000 Bah voilà 26 653 abonnés Exactement Donc il y a toujours un décalage Donc il y a souvent des gens Qui me disent Oh bah ouais Mais je te vois toujours A 26 000 aidés Mais toi tu dis que t'as 27 000 Et bah c'est tout simplement Parce qu'il y a un décalage Donc ici le chiffre que vous voyez ici Et le chiffre que vous voyez là Mais c'est exactement le même Donc ça c'est le chiffre Que vous voyez vous Et moi j'ai un chiffre Qui est réactualisé Beaucoup plus souvent Et qui est la vraie réactualisation Et c'est tout simplement Celui-ci Donc c'est pour ça Qu'il peut des fois avoir Jusqu'à 50, 60 Même 100 abonnés de différence Quand je gagne beaucoup d'un coup Bah c'est pour ça Que vous voyez des fois Un certain nombre Et moi je vous dis Bah non en fait J'en ai plus en fait Donc Donc voilà Oula Par contre ta mise au point Là n'est pas terrible Wow Et donc voilà Donc ici je suis là Avec mon téléphone Donc la qualité Est plus que nickel J'ai pas besoin De commencer à filmer Avec la GoPro et tout ça La qualité est nickel Avec ceci On voit très très bien Et donc c'est le principal Voilà Donc juste à vous montrer Ceci aussi Mon fond vert Donc là vous voyez Il est toujours replié Parce que vous voyez bien La pièce n'est pas énorme Donc c'est déjà pas mal Pour Juste pour Mon petit setup Je suis bien tranquille Mais la pièce n'est pas énorme non plus Donc vous voyez quand même bien Ce que ça prend comme Place Les deux Ici On va dire que ça prend Ça prend déjà une bonne partie De la pièce Et donc ici vous voyez bien Que là il y a la housse Avec mon fond vert Toutes les tiges Qui sont dedans Et donc là il y a mes deux lampes Qui pour le moment ici Sont repliées Et donc évidemment Je les déplie Et je les mets sur la ligne Comme ceci Là Hop Clacs Clacs Ici Comme ceci Pour Bah quand je mets tout simplement Mon fond vert Mais bon vous voyez bien C'est quand même du travail A faire ça Et donc quand je fais Un iPhone ça vite fait Mais je n'ai pas spécialement Bah je ne sais pas toujours Spécialement Donc mon fond vert Il est installé nickel Parce que bon Il faut mettre bien les lampes Et ça ne sert à rien D'installer un fond vert Comme ça Va vite en deux minutes Sinon L'incursion ne sera pas très très bonne Je l'ai déjà fait Et vous avez déjà vu le résultat C'est vraiment pas terrible Donc voilà Alors voilà Donc les amis Ça fait déjà 14 minutes 36 minutes Là que je filme Bon il y aura l'intro Donc ça fera déjà 15 minutes Mais bon voilà J'ai essayé de faire une petite vidéo Assez complète Donc j'ai fait J'ai fait fort de J'ai fait J'ai fait un peu de blabla Mais je préfère quand même Vous montrer Les choses Bien comme il faut Et durer 15 minutes Que plutôt Essayer de vous faire Un truc rapido De deux minutes Où je vous montre Le dixième Enfin Où je ne vous montre pas Les trucs précisément Donc ici Je pense qu'une vidéo Setup Est quand même fait Enfin Je fais ça qu'une fois par an Et c'est quand même fait Vraiment pour vous montrer Mon matériel Donc si c'est pour commencer A faire une vidéo set up De deux minutes trente Je n'en vois pas vraiment L'intérêt Voilà De toute façon Bah voilà Ah oui Juste la souris Que je n'ai pas montré Donc c'est une petite souris Microsoft sans fil Donc vous voyez bien C'est une souris Que ma mère m'avait acheté Je ne sais pas où Au carrefour Je ne sais pas où C'est vraiment une souris Bias de chez Bias Ça fait plus d'un an que je l'ai C'est une souris super con Vraiment pas chère Elle est sans fil Donc elle est super pratique Et moi je ne cherche pas Une souris gamer A 265 euros Enfin 265 euros J'exagère peut-être un peu Mais une souris gamer A 70 euros Je ne cherche pas ça Avec 20 000 touches Moi je n'ai pas du tout mon but J'ai juste ma souris Qui est super bien Super confortable Et nickel D'utilisation Et pour mes jeux Que j'utilise Donc j'étais à 5 Fesca J'utilise des forêts Et tout ces machins là Mais c'est largement assez Clairement Donc voilà Donc les amis Je pense avoir tout montré Oh là Bon mon cartable On s'en fout Tout mon sac plutôt On s'en bat un petit peu les steaks Et donc Et donc voilà Je pense avoir un petit peu tout montré Voilà Donc les amis J'espère que la vidéo vous a fait plaisir Il y a ma petite lampe aussi là derrière Ma petite lampe de bureau Il ne faut pas trop l'intérêt de vous montrer Mais je l'allume tout le temps Par exemple quand je fais un live Ou quoi Ou puis même le soir Ou quoi J'aime bien d'allumer ça derrière Comme ça Ça fait une petite lumière Comme ça Bien sympa derrière mon écran Et c'est toujours bien confortable Pour les montages Ou quoi C'est vraiment pas mal du tout Et donc Voil volou Donc c'est ça Amis en espérant Que vous ayez aimé la vidéo N'hésitez pas à mettre Un petit j'aime Donc je répète encore une fois Vous voyez bien Bon j'ai montré mon matériel Mais mon but n'est pas De commencer à faire un Voilà Vous avez vu J'ai ça et tout ça Parce que je sais bien Qu'il y a des gens Qui croient que c'est ça Mais c'est pas du tout ça Donc je prends mes précautions Par rapport à l'année passée Voilà Et donc voilà Je fais juste une petite coupure Ici Vous verrez bien Qu'il y aura une petite transition Dans la vidéo En plein milieu Et donc voilà Je tiens aussi à préciser Que la pièce C'est une pièce vraiment Fait à la rache Enfin Vous voyez bien C'est vraiment une pièce Voilà C'est un petit panneau La farine Il y aura d'autres spéciales Assez vide C'est une pièce Qui est en pleine On va dire reconstruction Parce que la base C'était pas du tout en bureau ici Et donc il faudra encore Que je refasse toutes les peintures Et tout ça Parce que vous voyez bien Que c'est un peu le bordel De vieux jaunes Tout dégueulasse Il faudra que je refasse Toutes les peintures Il faudra que je refasse d'autres Non Il faudra que je change tout ça Il y a vraiment pas mal De choses à changer Et à travailler Sur Sur le bureau Donc voilà Donc aussi A ceux qui se sont demandé Ça c'est une vieille tour Qui reste là Que j'ai toujours Mais qui ne me sert plus Du tout Donc voilà Donc les amis Comme dit En espérant que vous avez aimé N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce bleu Pourquoi si je sais Petit pouce bleu Je me crois toujours en 2013 Mais non On est en 2016 Olivier on est en 2016 Donc n'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Si vous avez aimé la vidéo En tout cas Ça ferait super plaisir N'hésitez pas Si vous avez des questions Par rapport au matériel Si vous avez un avis Un truc à dire Je ne sais pas N'hésitez pas A mettre ça en commentaire En tout cas Je ferai Je ferai un plaisir A lire vos commentaires J'essaye de faire de mon mieux Pour répondre Mais je ne sais pas Toujours répondre à tout le monde Ça c'est sûr et certain Mais en tout cas Ça me ferait très plaisir Que vous mettiez un commentaire Et donc Ben mise à part ça N'hésitez pas A vous abonner Non plus J'essaie de pouvoir faire Tant qu'à faire Autant dire ça Et voilà Les amis Donc les amis Je vous souhaite A tous Portez vous bien Voilà tout simplement Je vous dis à la prochaine C'était le Cinéateur Belge Salut à tous Bye Tout le monde Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz